Coucou les amis, comment allez-vous les amis ? J'espère que les amis vous allez tous bien, j'espère que le début de semaine, on arrive au milieu, n'est pas trop dur pour vous, parce qu'on sait bien que le milieu de semaine, quand on travaille, c'est dur, c'est dur. Donc en tout cas, courage à tout le monde, courage, courage, même à ceux qui sont à la maison, courage pour tout le monde, c'est les vacances, vous allez pouvoir vous reposer, pour ceux qui sont en vacances avec leurs enfants, profitez bien de vos enfants, surtout, surtout. Bon là, petit sujet, bon en tout cas, je voulais vous dire, ma séance s'est très bien passée, ça va, je suis contente que les séances fonctionnent, refonctionnent un petit peu, donc je suis contente, et je vais changer de traitement, donc je suis doublement contente, c'est un traitement encore plus fort, donc ça va me faire doublement du bien. Bon, bref, donc là, on va faire le petit sujet des influenceurs, surtout un influenceur en particulier, vous savez que les influenceurs, avec les marques, font montrer leur audience, font montrer que ça marche bien, qu'ils font pas mal de vues, parce que vous savez que maintenant, leurs abonnés, leur nombre d'abonnés, leur nombre de followers, maintenant, c'est plus ça qui marche pour les marques. Les marques veulent avoir l'audience qu'ils font maintenant, et bien sûr, vous savez leur petit truc aux influenceurs, pour qu'on vienne cliquer, pour qu'on vienne voir leur story, maintenant, c'est soit de mettre des tests de grossesse, soit de faire montrer que tu as grossi, ou faire montrer que tu as un coca à l'œil, voilà leur petit truc pour faire appeler le clic. Et du coup, moi, j'ai remarqué un truc, c'est, j'étais sur TikTok, et j'ai vu un, comment dire, un TikToker, qui fait beaucoup de vidéos sur des personnes, je vous avais déjà fait voir une vidéo sur lui, la vidéo sur Nicolas Laudina et Castaldi, Simon Castaldi, qui étaient les mascottes. Et, c'est lui, et là, j'ai repris une autre vidéo, où, qui fait voir, comment que, on va dire, la fin des influenceurs. On va parler directement de Julien Tanti. Julien Tanti, il a réussi à démasquer Julien Tanti, parce que, comme je vous disais, Julien Tanti fait souvent, mais soit un test de grossesse en fin de story, comme ça, tac, 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 et bien, du coup, tu cliques, tu cliques pour regarder les stories, parce que tu veux voir absolument, parce que tu dis, bah tiens, elle est enceinte, et tout ça. Et, vous avez, là, depuis un petit moment, il mettait, il mettait son gros bidon, il tirait, parce qu'en fin de compte, il n'y a plus aucun, il n'y a plus aucun muscle, il n'y a plus aucun, plus aucun abdo, hein, chez Julien Tanti. Et, du coup, il fait ça, et, bah, du coup, ça tire l'œil, et on a envie d'aller voir la story. Mais, là, depuis un petit moment, il mettait un œil au beurre noir, j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps de le screener, parce que je pensais pas que j'allais en avoir besoin pour ma story, et là, il est en train de mettre, il a mis autre chose. Donc, c'était pas intéressant. Et, donc, il mettait un œil au beurre noir, comme ça, bah, du coup, ça donnait envie d'aller au clic pour regarder, bah, qu'est-ce qui lui était arrivé au pauvre jeune homme, au pauvre monsieur Tanti. Qu'est-ce qu'il dit, jeune homme ? Non, maintenant, je tiens qu'on va en savoir, hein, il est pas loin de la quarantaine, quand même, il les approche les quarantains. Donc, on se disait, mais qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Bon, moi, maintenant que je connais leur système, hein, je veux pas, je veux pas regarder leur story, je veux pas leur donner d'audience. Non, parce que c'est pas comme ça, on veut s'en débarrasser, c'est pas qu'on veut s'en débarrasser, mais on veut qu'ils arrêtent leurs arnaques. Donc, si, si, on leur donne toujours de l'audience, de l'audience, de l'audience, bah, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et quand j'ai vu la personne qui, je sais plus son prénom, mais je vous la donnerai quand je regarderai sa story, Viens là bébé ! Et a réussi à le démasquer, c'est qu'il ne faisait plus autant d'audience. Vous savez, il y a je sais plus combien de temps qu'il était content parce qu'il avait fait le million, le million, bah, c'est normal. En appâtant les gens, en faisant montrer, en fin de story, un test de grossesse, un gros bidon ou un oeil au beurre noir, bah, forcément, ça attire. Et du coup, bah, il faisait pas mal de vues à ce moment-là, donc à chaque fois, il mettait cela. Mais là, le jeune homme a réussi à le démasquer, il a réussi à démasquer, il, malheureusement, il a fait une mauvaise manip, et bah, quand on voit son audience maintenant, et bah, on se dit, monsieur Tantyne n'a plus d'influence, n'a plus du tout d'influence, oui, 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 oui. Donc, bien sûr, je vais vous mettre la petite story avant, mais bien sûr, le petit blabla, comme d'habitude, si vous êtes là ou pas là, j'ai vu qu'il y avait quelques-uns, peut-être 3, 4 abonnés en plus, c'est vrai que c'est pas la folie, il faut les richons comme la dernière fois, mais bon, bienvenue dans la team à les 4 abonnés qui viennent d'arriver, hein, bienvenue, bienvenue, hein, vous êtes bien dans la team Sawyer, et on va faire un avant-chemin en chambre avec la team, avec vous tous, tous ensemble. Donc, bien sûr, viens t'abonner, toi, si tu n'es toujours pas abonné, donne de la force en likant, ça, personne, ça, vous, franchement, c'est quand même dur d'avoir des likes, hein, parce que je ne suis pas la seule, donc ça me rassure, ça me rassure, quand je vois l'autre qui fait plus d'un million de vues, puis quand je vois qu'il n'a même pas 20 000 likes, je me dis quand même, vous êtes vraiment quand même des radins, parce que quand même, on se casse la tête, on fait des recherches, on fait des montages, mais bon, le temps que vous savez, tant que les gens n'arrivent pas à assimiler que c'est un travail, eh bien ça, ils ne nous aideront jamais, merci à tous ceux, par contre, qui m'aident, franchement, merci à vous, parce que quand même, c'est grâce à vous que j'arrive à être arrivée à ce point-là, quand même, alors merci, merci, et merci quand même que j'arrive à avoir une petite monnaie, pas grand-chose, parce que pour l'instant, j'ai toujours rien reçu, mais j'approche au montant qu'ils vont pouvoir me verser, viens là bébé, arrête de passer au montant qu'ils arrivent à me verser, alors vous êtes prêts ? Allez, on va regarder cette petite, cette petite story-là, hop, oh, je m'oublie de petite, de petite, arrête de doux ! Julien, influenceur, c'est terminé, il a fait une énorme erreur, je vous explique tout, son principal argument pour vendre un poste sponsorisé, c'est qu'il est suivi par 3,6 millions de personnes sur Snapchat, ça veut dire que quand il vend une pub 2 500 euros, il dit à la marque, grâce à moi, tu vas toucher 3,6 millions de personnes, sauf que Julien le sait, aujourd'hui, il n'est plus au top de sa notoriété, ça veut dire qu'il n'est plus suivi réellement par 3,6 millions de personnes au quotidien, du coup, il ne doit pas du tout faire fuiter normalement le nombre de personnes qui regardent ses stories au quotidien, sauf que par erreur, il l'a divulgué, et clairement, le résultat est choquant, le chiffre est tellement bas, que quand j'ai voulu faire un pourcentage par rapport à ces 3,6 millions de personnes qui le suivent au quotidien, j'ai eu besoin d'une calculette, le chiffre, c'est ça, c'est 0,01% de sa communauté qui le suit encore, ça veut dire que sur 3,6 millions de personnes, en moyenne, c'est 36 000 à 40 000 personnes qui le suivent au quotidien, du coup, c'est plus du tout la même mélodie, quand il vend un poste 2 500 euros, c'est extrêmement cher par rapport au nombre de personnes qui le regardent, Ah là là, vous avez vu ? Alors, on va prendre une petite photo de ça, parce qu'il faut qu'on discute de ces audiences-là, il faut qu'on en parle de ces petites audiences-là, vous avez vu quand même ? 0,01% qui regardent ces stories, ça fait quand même mal, ça doit leur faire quand même, ça doit vraiment leur faire mal, ça doit vraiment leur faire mal, tout ça. Allez, je vous mets la story, regardez, Regardez, vous voyez quand même ? Alors, ils ont... Bon, mais de toute façon, on sait que tous ceux qui ont plus de 3 millions ou qui dépassent le million d'abonnés, on sait de toute façon que c'est des abonnés achetés. Ça, on m'enlèvera pas ça de la tête et de la tête à beaucoup de personnes que leur nombre d'abonnés, c'est juste parce qu'ils en ont acheté une bonne partie. Donc, vous voyez là, 44 000, 42 000, 38 000. Fait même pas le million, le gars, même pas le 100 000. Eh, vous avez vu ? Hein, c'est quand même... Alors, les gros ventards, parce qu'ils se continuent, ils se continuent... Je voudrais bien voir les stades de tous les autres, franchement. Je voudrais bien voir les stades de, comment dire, Maëva Guénam, l'ami là, parce que bien sûr, il faut monter... C'est pour ça que la dernière fois, il était tout fou quand il avait fait le million. Oh, merci, ouais, il fait le million, ouais, merci de toujours me suivre autant, ouais, 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 ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'avais mis en fin de vidéo ? Hein ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, il l'avait dit dans Aja, parce que, bien sûr, il l'avait fait dans son émission, Sam. Mais, mais alors, Julien, t'as plus autant d'audiences que t'avais avant ? Si tu l'avais déjà, si tu l'avais. Hein, parce que vous avez beaucoup... Vous mettez vos stades que quand vous approchez, vous vous dépassez le million, c'est tout. Mais autrement, c'est zéro zéro. Hein ? Non, c'est quand même, hein ? Ah, ces influenceurs-là, ils nous font bien rire. Eh bien, en tout cas, en tout cas, par contre... Alors, il s'appelle comment, ce jeune homme-là ? Comment il s'appelle, il s'appelle ? Euh... Alors, comment il s'appelle, lui ? Oh, alors, si c'est bien lui, parce que là, des fois, vous savez que les stories sont pris de d'autres et tout ça. Donc, si c'est bien lui, c'est Opinalou. Opinalou, sur TikTok. Opinalou, sur TikTok. Par contre, le truc, le petit jeune, eh bien, il nous sort des trucs, des infos et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il est en train de lire un truc et on voit dans ses yeux qu'il est là... Non, 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 non. Ça, franchement, moi, j'ai du mal avec les... Franchement, je vous dis, j'ai du mal avec ceux qui font... Les créateurs de contenu qui sont en train de lire leurs textes. Ça fait faux. Ça fait pas dynamique. Ça fait pas vrai. Ah, c'est pas pour eux parce que moi, je fais comme ça, que ça me vient comme ça. Mais bon, je m'entraîne quand même... Là, des fois, je m'entraîne quand même, tout pendant que je prépare la vidéo, à ce que je vais pouvoir vous dire. Alors, des fois, je commence à me familiariser avec la story. Et du coup, je commence à parler comme si j'étais déjà devant ma caméra. Donc, déjà, ça m'aide un petit peu à... À me... Comment dire ? M'aider à... À commencer la story. Eh bien, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose. Je voulais juste vous faire cette petite info-là, de vous dire... Vous avez vu, maintenant, les influenceurs ne sont plus des influenceurs. Ils ont leur 3,5 millions avec des 40K, des 30K, mais ils ne font plus. Alors, vous avez vu, parce que... Bon, maintenant, les marques veulent leur audience. Mais se vendent, parce qu'ils ont 3 millions, 3,5 millions, et vendent leur poste de 1500 euros lorsqu'ils ne vont rien rapporter à la marque, c'est quand même toujours des voleurs. Ils essayent toujours de voler dans un sens ou un autre. C'est dingue, ça. Mais ils ne sont encore pas arrivés sur TikTok, eux. Donc, ils ont encore un peu d'argent. Ils ont encore un peu d'argent. Parce qu'on voit, ceux qui sont sur TikTok à vraiment arnaquer encore leur communauté. Mais bon, ils ne font rien de mal, c'est ça. Ils arnaquent, mais dans la légalité. Mais quand les parents vont voir que leur carte bleue n'arrête pas d'être débité, ils vont se demander où qu'elle est passée leur argent. Quand ils vont savoir que leur argent a été donné aux influenceurs, aux personnes qu'ils n'aiment pas que leurs enfants regardent ça, eh bien, ça va être la guerre à la maison. Alors, les parents, ramessez votre carte bleue, faites très attention parce que vos enfants, mais là, des fois, il ne faut pas trop faire confiance aux enfants. Parce que, des fois, ils aiment plus leurs influenceurs aux télé-réalités que les mamans et les papas. Oui, oui, oui. Bon, ben, voilà. En tout cas, une preuve de plus que, eh bien, c'est la descente. C'est la descente pour nos influenceurs de télé-réalité parce que, malheureusement, tout le monde l'aimait, met les bons créateurs de contenu dans le même lot que ces influenceurs de télé-réalité. Sauf que la dérive est arrivée par les influenceurs de télé-réalité et non par les influenceurs. Il y en a, on ne va pas dire, que des créateurs de contenu et qui sont devenus influenceurs n'ont pas fait d'arnaques aussi. Il y en a aussi qui n'ont pas fait de télé-réalité qui ont arnaqué quand même des gens. Mais, ils sont très, très peu. Ils sont bien plus que, c'est bien plus dans la télé-réalité que les gens arnaquent. Bon, ben, voilà. On a réussi. On commence à réussir à éteindre des gens. Je voulais vous mettre aussi un petit truc là pendant que j'y pense parce qu'on va faire un petit rappel pour tous ceux qui auraient eu un problème avec des influenceurs. Vous aurez été victime de cagnottes comme avec Valabébé, avec Dylan Thierry, un problème avec la marque Maëva Beauty. Je savais, je ne sais pas si c'était une abonnée ou quoi, mais qui a eu un problème qu'elle n'avait toujours pas reçu sa commande qu'elle voulait de l'aide. Eh bien là, je vous mets toutes, toutes, toutes les, je vous mets là les sites et tout ça où vous pouvez joindre le collectif si vous avez été arnaqué par n'importe quel influenceur. Vous avez là pour les vikings, les vikings, pour les vikings. Alors, collectif AVI, site collectif avi.com pour les victimes, cliquez sur déposer votre dossier, choisissez une case, remplissez votre dossier par mail pour les tic-tings, arrobas collectif avi.com Twitter, Instagram collectif avi, message privé mp ouvert et chat, joindre le groupe chat ou télégramme. Voilà, vous avez mis tout ça, j'ai vu qu'ils avaient remis ça sur leur sur leur compte Insta, donc moi, je vous remets tout ça. Si vous avez un problème, vous avez été, vous êtes tic-tic de d'un influenceur, n'importe lequel, pas vous forcer que ça soit de la téléarrêté, ils prennent toutes, 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 toutes vos plaintes, toutes, 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 vous déposez votre dossier, il faut vous déposer, si vous avez les cartures, vous avez tout, les mails, tout ce que vous avez, les screens que vous avez entretenus avec eux, vous mettez tout dans le dossier pour le collectif. Voilà, je vous remets le truc là, je vous l'ai laissé, je ne l'ai pas enlevé. Bon, ben voilà, donc n'oubliez pas, toutes, même 5 euros, même 10 euros, même 20 euros, vous pouvez porter plainte, vous pouvez, vous êtes aidé, c'est des collectifs, un groupe, vous ne demandez pas d'argent, vous n'avez rien à donner, pas de frais, rien, tout ça se fera une fois que, comment dire, que ça aura été au tribunal, s'il y a une somme à récupérer, ben là, ça sera sur cette somme-là, je pense que les avocats seront payés, donc vous, vous n'avez rien, rien, rien à dépenser, c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas déposer plainte, mais aller au collectif, comme ça, c'est des plaintes groupées et c'est plus facile à passer, mais n'ayez pas honte, n'ayez surtout pas honte, si vous voulez rester anonyme, vous pouvez rester anonyme, ça, il n'y a pas de souci, le collectif, comment dire, accepte votre anonymat, il n'y a pas de souci, ils sont très compréhensifs, alors ne vous inquiétez pas, donc, allez-y, si vous avez un souci, ne vous gênez pas, allez et n'ayez pas peur ni honte, même que ce n'est pas une grosse somme, c'est très important, plus il y aura de victimes, mieux le dossier passera, donc, allez-y, voilà, et bien moi, je vais m'arrêter ici, on commence à les éteindre, on commence à, et puis, on commence à avoir de moins de victimes qui commencent à être touchées, donc, c'est un bon pas, un grand pas qu'on commence à arriver, donc, merci Booba, merci l'équipe du collectif, merci au, comment dire, au dénonceur, oui, dénonceur d'alerte, typiquement on appelle, merci à vous tous, parce que vous avez franchement, plus votre travail, vos enfants, tout, vous avez fait un super boulot, donc, merci à vous, et vous, si vous êtes victime, allez les contacter, n'ayez pas peur, voilà, et bien moi, je termine là, je vous fais de gros gros bisous, mais bien sûr, avant de finir ça, j'espère que tu as passé un agréable moment, même que c'est un petit moment, pour une fois, ça ne mange pas de pain, hein, alors toi, si tu es encore là, vous, vous qui êtes déjà abonné, merci de me suivre, merci franchement de suivre mes vidéos qui durent une heure, qui durent une heure cinquante, merci franchement, merci beaucoup, et puis bien sûr, et bien toi, si tu n'es toujours pas abonné, allez, saute le pas, viens t'abonner, vas-y, rejoins la team Sawyer, soutiens-moi en likant, c'est très important pour le référencement, parce que l'algorithme, il est très très dur avec moi, donc si vous ne vous aidez pas à pousser l'algorithme, et bien, je n'arriverai pas à monter plus, et puis bien sûr, petit commentaire, toujours, toujours dans le respect, dans le respect, et si vous ne voulez pas mettre de commentaire, mettez juste un petit smiley, pour, histoire de dynamiser l'algorithme, comme ça, l'algorithme va voir qu'il y a un échange, et va se dire, cette vidéo-là, elle est bien, cette chaîne-là, elle est bien, et du coup, mes vidéos seront proposées, donc n'hésitez pas à liker et à commenter, et bien sûr, si vous voulez toujours averti de toutes les vidéos que je mets en ligne, et bien, activez la petite cloche de notification, et dès que vous l'activez, surtout, dès que vous avez une notification, regardez la vidéo, et si vous regardez la vidéo, restez sur YouTube à regarder notre vidéo, comme ça, et bien, l'algorithme se décidera à renvoyer d'autres notifs à plusieurs personnes qui seraient susceptibles de venir regarder, ma vidéo, et du coup, de s'abonner à ma chaîne, donc s'il vous plaît, c'est les petits coups de pouce que vous pouvez me donner, donc moi, je vous fais de gros 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 bisous, et je vous dis, attention mon amour, je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo, allez, ciao, 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 bisous, bisous, vous êtes les meilleurs, mon noyau dur, meilleurs, mon équipe, bisous, 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 abonnez-vous, – Sous-titrage FR 2021